Je vous remercie à la préparation du match de demain et que vous allez jouer contre le match de demain sera comme d'habitude, comme avant, mais peut-être avec un peu plus d'importance parce que nous savons même si notre adversaire est vraiment dans le classement, il est mal placé, ça va être aussi compliqué pour nous, c'est la réalité, je n'essaie pas de faire la diplomatie. C'est souvent le match contre des équipes qui jouent pour le maintien, ce sont des matchs très très compliqués. Et la preuve, le match qu'on a eu avec Prisons, ils nous ont beaucoup compliqués et je m'attends que le match soit dans la même disposition, dans la même nature que le match contre Prisons, c'est pour cela qu'on les prépare avec la plus grande modestie et avec les plus grands sur eux. Je vous remercie. mais quels sont les joueurs qui ne seraient pas là-bas ? Et puis, deuxième question, comment vous sentez la chaleur des courses et des titres des champions ? Ah, Badou. Il y a un gars Badou, Bingo. C'est bien le Kuchoko. Justement, il ne faut pas qu'on tombe dans l'euphorie qu'on est champion. Il faut être sérieux, humble. Quand c'est mathématiquement, avec les calculs, nous serons champions. Là, on peut fêter vraiment, et c'est le droit des gens de fêter. Mais pour le moment, nous sommes concentrés match par match, vraiment. Et après, on verra. Par rapport aux joueurs, c'est vrai qu'on va... Nous avons trois matchs extrêmement importants en dix jours. Nous sommes... On va jouer demain, ça va être le 21, demi-finale... Demain, c'est le 20. C'est le 20. Le 20, demi-finale, le 28. Entre le demi-finale, le match de demain, il y a encore un match à Mwanza contre Bichara. Il faudrait vraiment être intelligent, savoir faire un genre d'intelligent turnover pour pouvoir garder les chances de remporter des victoires tout en reposant deux joueurs, faire jouer d'autres, et ainsi de suite. C'est vraiment un casse-tête. Ce n'est pas facile, mais on va essayer de bien gérer cette situation. Donc, ne serez pas surpris. Surtout, je m'adresse au fan. Si ceci ne joue pas, ou celui-là, pourquoi c'est le 20, ils doivent savoir pourquoi déjà. Ok. Bado, bado ubingwa, bado yanga hajewa ubingwa, sababu, tutakapofika muda kusema, tayari hapa, tunona kabisa hesabu ya ubingwa, tutashirekea, lakini kwa, kwa mudauu bado. Kwanza, tunakonsuateti kwa kila mechi, sababu, ndani ya, ndani ya sikutisa, tutakona mechi tatu, mboko wanzia tarishirini, tarishinane, tarishinanane. So, inaumiza kichwa kwa kupanga kikosi. So, lazima, kue na, mabadiriko ya wachezadi, sababu, ni mechi, ni mechi nyingi ndani ya muda mfupi. So, mashabiki wa sishangai kwaona, kuna wengine watakuwepo, wengine watakuwepo bench, ni kwa sababu ya kutumia akili ya ziada, ili, kumaliza kupata matopio kwenye izo mechi tatu zote, ya mbazo si kondani ya muda mfupi. Kwa lila pili kukuchi. Hei va avoir de turnover, mbondon na trois match, mele non, jme reserve le droade. Hawezi pia katoa, hawezi pia katoa majina wachezadi ya mboko wata kuwepo, sababu, timu mboko, timu pinzani pia itajua, kina nani ya mboko wata kuwepo, lakini kutakua tu mabadiriko katika kikosi. Sabi, sabi, nani ya kouba iznantri. Ya kouba ayupo. Saa. Kwa lila pili. Les derbys, est-ce qu'il y a les joueurs que tu vas les faire reposer pour les préparer au match de derby ? Certainement, oui. Certainement. Parce que le match entre Bichara, c'est le 24-28. On n'aura que trois jours de différence pour jouer une demi-finale. Donc il faut vraiment une gestion, espérons qu'on va réussir dans cette gestion. Mais il faut absolument reposer quelques joueurs pour arriver, c'est-à-dire arriver à la demi-finale où tous les joueurs seront frais, pas avec des traces de fatigue. C'est-à-dire qu'on va réussir, c'est-à-dire qu'on va réussir. Je vais écouter ton commentaire pour le joueur Denis Kane, qui est le futur joueur tanzanien. Comment vous parlez de son évolution sur l'avenir ? Denis Kane a la particularité d'avoir une grosse personnalité, du caractère personnalité, il n'a pas peur. Il est promoteur, il a beaucoup de qualités, mais il manque beaucoup, il a une grande marge de progression. Il va encore progresser et c'est ce style de joueur qu'on aimerait bien, de Tanzanien, avoir chez Anga. Je pense qu'il faudrait lui laisser le temps parce qu'il doit progresser beaucoup, travailler d'autres paramètres dans le football. Le Denis Kane ni mchezaji mzuri ambaye, kwanza mwenyewe anajiamini, anawwezo. Lakini, bado itabidi aendelee kufanya kazi ya ziada, ujifunza zaidi, kwa kuendelea mbali. Il a ni mchezaji mzuri, kati siku zinafowenda, atendelea kwa mzuri zaidi. Sababu anajiamini mwenyewe, anawwezo. So, wachezaji wa dizenio, wakiwa wengi Tanzania, itakua vizuri sana.